enjoy the silence voilà je dors merci de ne pas me déranger alors si vous dormez à 15h de l'après midi appelez moi évidemment merci pour les lumières vraiment abruti salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais essayer de vous faire un petit vlog un peu tranquille on est à bruxelles et on va avec on va parce que je suis pas tout seul il ya lui là aussi là vous voyez là ça c'est c'est camille combal là le mec regarde le c'est pas camille combal là un peu on est chez dals là on est on est à l'hôtel avant d'aller chez à la finale de dals c'est ça je vais aller rejoindre michou après parce que bon il faut qu'on discute de deux trois trucs voilà voilà plus vite une vlog bien tranquille monsieur bruxelles donc aujourd'hui nous sommes le mercredi combien 17 janvier 2024 s'il vous plaît bonne année meilleurs voeux à tous ceux que j'ai pas encore vu et puis et puis voilà petit bon tour pour commencer puisque demain demain on va faire le basse le bruxelles auto show pour ça on loge à l'ibis hôtel de la gare de bruxelles midi qui est tout juste à côté donc là bas comme d'habitude porte d'entrée vous avez déjà vu une porte d'entrée c'est super on a un petit miroir à l'entrée évidemment un petite lampe parce qu'il faut bien qu'il fasse jour dans la chambre à l'entrée on a toujours de la chance chez ibis parce qu'on a des grandes chambres et des superbes chambres réellement c'est pour ça qu'on va toujours chez ibis parce que certes c'est pas les moins chers mais en termes de qualité de chambre et où on n'a pas trouvé mieux par rapport au prix qu'on paye il ya un rapport qualité prix qui juste imbattable chez ibis après vous pouvez peut-être trouver mieux ailleurs mais en tout cas ibis ils font ça super bien à l'entrée donc un petit bureau avec un téléphone pour appeler Stuttgart si jamais vous avez besoin d'appeler Stuttgart là on a la porte du contrôle technique je vous fais pas de dessin le contrôle technique voilà 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 ça s'appelle une douche et un toilette et un lavabo et puis on a un truc incroyable regardez on a un lit de place ici et un autre lit monoplace là la taille de la piole est juste abusé pour le prix qu'on a payé c'est regarder le mec il s'en va au loin là vous voyez camille combat il s'en va au loin comme ça il fait coucou là tout là bas le mec là ça va là bas il fait on a combien de mètres carrés je crois que c'était écrit dans la réservation c'est pas 25 non 25 mètres carrés le bordel 15000 15000 et regardez il y a même un petit détail dans la chambre qui nous a bien fait marrer en arrivant c'est dans les étagères vous voyez pas très bien des des gants de nettoyage pour les chaussures gants de cirage pour les chaussures et j'ai jamais vu ça par contre c'est vraiment la première fois que je vois ça et là il y a un sac en craft encore une fois et apparemment ce truc c'est un vous voyez laundry bag et je pense que c'est pour mettre des affaires salles dedans et je pense qu'ils doivent peut-être nettoyer les affaires salles et nous les rapporter puisqu'il faut mettre le numéro de chambre et le nom dessus petite découverte alors on va pas essayer parce qu'on tient un petit peu à nos affaires c'est vous voyez ce que je veux dire et puis là on a un rideau qu'on peut ouvrir accessoirement parce que là il fait noir il fait nuit noir c'est n'importe quoi et on a tout simplement vu sur la cour il neige les enfants il neige toujours là ça va neiger jusqu'à ce soir il ya quoi il ya un centimètre et demi deux centimètres là dehors un peu partout de 3 4 cm quand même bah voilà on attendait la neige depuis un petit moment et voilà qu'elle tombe on a eu une petite frayeur avec les trains ce matin puisque le tr impeccable par contre le tgv est bien du mal à venir parce qu'en fait il se trouve apparemment qu'une personne il y avait des gens qui étaient sur la voie apparemment c'est ce qu'on nous a dit comme raison tout le long du parcours résultat des courses nul j'ai plus combien de temps de retard 25-30 minutes de retard et un train supprimé parce que ça aussi je voulais pas dit le premier train qu'on devait prendre le premier tgv qu'on devait prendre pour aller arriver ici à bruxelles a été tout simplement supprimé voilà donc on en a repris un autre on a échangé nos places en fait c'était gratuit grâce à la sncf c'est possible on a réussi à trouver des places en première du coup en première classe c'était loin d'être plein mais vraiment loin d'être plein donc du coup on a pu être replacé sans aucun problème on n'a pas eu de problème de place etc donc ça là dessus nickel et ensuite le voyage s'est bien passé malgré le retard globalement l'île bruxelles c'est 20 minutes une demi-heure quoi c'est vite expédié là donc on va essayer de s'avancer à l'atomium vous le savez comme d'habitude je suis pas super à l'aise en public pour pour tourner des vidéos qu'on va tenter un truc c'est par là c'est cette porte là c'est parti c'est parti ça c'est le genre de truc que j'apprécie, en fait c'est des miniatures, donc c'est des bâtiments de miniatures, il y en a plusieurs, ça me fait kiffer, genre là t'as le pavillon du brazil, avec son design et tout, là t'as le pavillon du japon, un peu plus grand quand même, le design est super beau, genre là t'as le pavillon des pays bas, des pays bas et du groupe Phoenix, comme tu peux le voir, c'est un intrigue, c'est fou, comment c'est fait, t'imagines ça, ça met du temps à faire comme ça, les petites miniatures avec les petites ficelles, les petits machins, les petits trucs, c'est génial, flèche du génie civilisation, c'est sûr, et là on a le fameux pavillon des Etats-Unis, avec quelques années d'avant sur Apple Park, hein, voilà, pavillon des Etats-Unis, je rigole pas, regarde, voilà, c'est l'Apple Park, hein, c'est la même chose, hein, consommer à l'eau. Musique Si jamais ça va pas, reviens, hein, vous me voyez là ? Musique Musique On se croirait arriver chez 50 minutes inside, wesh, c'est la méga classe, putain, je sais pas quoi on va me dire. Musique 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 évidemment. Bonsoir et à demain parce que demain ça va être chargé. Voilà, bisous. Bonjour à tous, c'est du noir, la vie dans ta rassa. Bonjour c'est la matinale de TF1 8h37 j'ai envie de me défenestrer mais on va aller chercher le croissant puis je sais pas ce qu'on va faire d'autre ce matin mais il fait moins 7 degrés de heure c'est fabuleux voilà c'est toujours enneugé etc ça finira bien par s'en aller et ce matin on a pris nos risques d'allumer la télévision et alors là on est quand même été foutus de voir des gens qui essayent d'aller au boulot en trottinette Voilà, bisous surtout en tout cas je n'aurai toujours pas habillé vous n'êtes jamais prêts ça m'énerve C'est vrai je vais aller prendre le petit déjeuner. Ouais mais après faut faire la météo. Bah tu veux la météo ? Tu veux la météo ? Garde par la fenêtre Putain je voulais faire un plan quoi. J'vais se gourer de bottons. Ohlala Ohlala Sous-titrage ST' 501 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 eau et pas d'eau il n'y a pas d'assez je sais c'est une paire et qu'au bout c'est magnifique le tus 76 de 1974 et là dedans ils ont bien ça c'est un tout petit 8 en plus à 3 litres 8 465 chevaux à 10500 tours minutes avec une boîte 5 pas de couple même une de sensé c'est en amitié c'est mieux en fait on est dans le patio du bruxelles expo si vous êtes un petit peu assidu un petit peu fidèle vous aurez peut-être reconnu l'endroit c'est là on était l'année dernière quand il y avait eu le bruxelles motors show et c'est là où il y avait l'animation du centième anniversaire avec au milieu il y avait des écrans incurvés avec des lumières un peu partout et il y avait notamment une tesla modèles est le premier modèle de tesla modèles est donc il y en avait une qui était exposé j'avais fait une photo et c'est pour aller voir sur instagram encore une fois mais on y était voilà c'est le même bâtiment il y avait des projections au plafond etc etc c'était genre ici c'était là en plein milieu et ça m'a fait tout bizarre quand je suis rentré tout à l'heure c'est mais en fait ouais alors j'ai commencé à chercher des lumières et tout mais en fait il n'y en a pas c'est complètement qu'on y en a passé c'est pas le même événement alors ici une voiture qu'on voit pas souvent non plus mais ça fait plaisir de la voir alors elle est modifiée évidemment c'est une pma une porsche à moteur avant et ça aussi c'est super rare c'est une volkswagen des mecs mais une carman petite volkswagen carman voilà c'est après guerre quand volkswagen devait se relancer et c'est carrément basé sur le coccinelle t'imagines de dire que la cox et cette bagnole là c'est la même la meilleure voiture de tous les temps celle qu'il fait le tour de Marseille à 360 km par heure plus vite que le TGV plus vite que le Shinkansen voici la Peugeot 406 du film Tarsini avec un moteur V6 à l'intérieur le V6 c'est pas le PRV c'est celui d'apprêt avec beaucoup trop de chevaux pour une 406 avec des ailerons avec tout ce que tu veux dessus c'est la seule 406 qu'il faut acheter sur cette tête et ben ceux qui nous montrent le son est pourrave parce qu'en fait j'ai plus de batterie donc je suis obligé de brancher mon iphone et le micro et c'est avec un film et voilà terminé au fin de journée on se casse le Bruxelles Auto Show c'est terminé super expérience on a vu plein de choses c'était génialissime donc ben rendez-vous la prochaine édition évidemment je serai là je ferai tout pour être là je vais poser des congés des arrêts maladie tout je vais niquer mon patronneau je vais le niquer il va pas être content mais c'est pas grave à la prochaine fois le prochain rendez-vous tu auras évidemment c'est pour la finale de Car of the Year et ce sera à Genève voilà donc on va aller à Genève la prochaine fois voilà et ça là ça ce concept là de car catwalk qu'ils appellent ça il faut le garder voilà je persiste et je signe on le garde voilà vous mettez un bon de commande pour la prochaine fois vous mettez ça en premier des bisous tout plein et puis bonne soirée c'était super vraiment super bonne soirée et oh